Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Télé-Couleur pour ce nouveau numéro de la télévision française Ses grandes dates, ses personnages clés Fin des années 1940 En mars 1945, les séries techniques commencent et en octobre 1945, les émissions reprennent En 1946, la télévision Faute d'argent ne diffuse qu'une heure par jour en fin d'après-midi En octobre 1947, la télévision passe à 12 heures par semaine Le 20 novembre 1948, le secret d'Etat à l'information François Mitterrand, après consultation et avis autorisé a fixé par arrêté le standard d'émission télévision française à 819 lignes initialement mis au point par Henri de France En 1949, la loi du 30 juillet instaure la redevance télévisuelle La télévision aura désormais sa source de financement propre Jusqu'à cette date, elle a été financée par prélèvement sur les ressources de la redevance radio Le montant de la référence télévisuelle est fixé au triple de la redevance radio dans trois catégories existantes réception privée, réception publique gratuite C'est en effet dans les lieux publics, les cafés et brasseries que l'on regarde la télévision Le 29 juin 1949 est la date du premier journal télévisé sur direction des programmes de Jean-Luc et sur responsabilité de Pierre Sabal Il est diffusé trois fois par semaine jusqu'au 24 juillet où il s'interrompt pour l'été La durée quotidienne initiale est alors de 15 minutes Enfin, la loi du 30 juillet 1949, en créant la redevance, dote la radio et télévision française de ressources propres Merci beaucoup, à la semaine prochaine, au revoir